Messieurs bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors la première question est bien sûr pour vous Cédric puisque Vercors décroche le prix large cap dans la catégorie mobilité transport au Grand Prix CF News Infra pour sa levée record l'an passé dédiée à la construction d'une gigafactory à Dunkerque. Alors est-ce que vous pourriez me rappeler déjà l'essentiel sur Vercors ? Alors oui effectivement une levée de fonds de 800 millions d'euros en juillet 2023 et qui était le troisième tour de table de Vercors créé en 2020 par six cofondateurs et une entreprise qui a grandi très vite puisqu'on est maintenant plus de 700 de 46 nationalités. Vercors ambitionne de devenir un acteur majeur de la fabrication de batteries à haute performance et bas carbone en Europe. Ça s'est traduit par d'abord la création d'un centre d'innovation à Grenoble dans lequel on a une cellule de R&D et de la production en petite série et puis effectivement la construction d'une gigafactory qui a vocation à servir le marché européen à partir de 2025. Où en êtes-vous sur la livraison de cette gigafactory et quelle est votre stratégie pour la suite ? Au total on a réuni 1,3 milliard de financements bancaires pour cette gigafactory et ça vient compléter effectivement 659 millions de subventions dans le cadre du programme France 2030 opéré par BPI France et qui vise à soutenir l'innovation. Ce qu'on développe chez Vercors c'est des process de fabrication innovants pour assurer des batteries bas carbone trois à cinq fois moins gourmande en CO2 que les batteries chinoises. Et c'est quoi la suite ? Vous renforcez ce site ou vous tablez sur d'autres sites en Europe ? On a récemment fait entrer au capital ING Sustainability ainsi que ENERCYS qui est un industriel américain. Donc la suite ça peut être effectivement de poursuivre ce partenariat avec ENERCYS en regardant un petit peu vers l'ouest mais également de continuer à croître sur le territoire de Dunkerque où on a une capacité foncière qui nous permet d'envisager une deuxième gigafactory. Il y a plein d'enjeux techniques qui sont assez délicats donc on se concentre là-dessus pour le moment. Christophe, l'automobile et l'énergie font partie de vos expertises fortes chez ADNCYS. Pensez-vous que Vercors dispose vraiment des atouts nécessaires pour développer une filière industrielle, j'entends, de batteries en Europe ? Le plus important en fait pour Vercors c'est d'avoir une composition de valeurs différenciées. Ce qui est le cas avec une batterie bas carbone qui s'appuie notamment sur le mix énergétique français et on sait avec le nucléaire et l'énergie renouvelable on a une énergie qui est très bas carbone, qui participe au fait de produire des batteries bas carbone. Le deuxième point c'est que ça s'inscrit aussi dans un tissu industriel existant donc beaucoup de synergies avec les fournisseurs et avec les clients avec la capacité par exemple d'utiliser l'énergie fatale de façon à avoir une proposition de valeurs qui est encore plus intéressante. Autre point aussi, autre atout, c'est d'avoir des investisseurs qui ont su mobiliser de façon très importante des montants super importants et donc avoir des investisseurs qui sont présents aujourd'hui demain c'est quelque chose qui donne confiance effectivement dans le projet. On a confiance dans le projet aussi parce qu'il y a beaucoup de bankabilité grâce aux partenariats, aux clients donc Renault qui va prendre une partie de la production dès 2025 et donc ça ça permet aussi d'avoir un projet bankable ce qui est très important au regard de tous les investisseurs dans le tissu économique. Messieurs merci beaucoup. Merci. Merci bien.